après la sieste pas de chahutage les enfants ont le droit à une petite leçon de français on décolle quoi comme lettre la chérie d'accord donc tu décolles alors ça c'est les lettres majuscules maman est à expliquer chérie à la maison chaque jeu et prétexte à un apprentissage et d et le dernier z bravo ils prennent vraiment plaisir à faire ce type d'activité donc à partir du moment où je sens voilà ça leur plaît on va continuer mon objectif c'est que avant qu'ils rentrent en cp ils sachent déjà lire et écrire un petit peu et ça m'est arrivé quand ils étaient tout petit de leur lire des livres de grands philosophes comme voilà nietzsche socrate et ce genre de choses si audrey veut que ses enfants puissent parler philosophie dès leur plus jeune âge c'est parce qu'avec son mari ils ont de grands projets pour leurs garçons notre but c'est que voilà on aimerait que voilà les enfants fassent de grandes écoles comme l'ENA polytechnique ou ce genre de choses et voilà qui fasse partie de l'élite de l'élite française maintenant voilà il faut on s'adaptera aussi à leur caractère en fonction de ce qu'ils sont capables d'acquérir pour mettre un maximum de chance de leur côté audrey a préparé à ses enfants un programme intensif à 11 heures premier rendez vous avec justine qui va leur donner un cours particulier de musique et d'orthographe la maman veut à tout prix que ces garçons connaissent leur alphabet au plus vite alors la jeune professeur de musique leur apprend en chanson monsieur et tout droit monsieur a les bras comme ça c'est intéressant aussi de faire ça avec des professionnels les enfants sont véritablement attentifs en train de faire mais ce que charles et andrea préfère c'est la deuxième partie du cours l'éveil musical très important pour le développement de l'enfant et même si les instruments ne sonnent pas très juste et je joue du ukulélé et je joue du ukulélé mais c'est super bravo pour une heure de leçons par semaine audrey paie 50 euros en tout la mère de famille consacre un budget de 3000 euros par an aux activités de ses enfants c'est absolument pas d'argent qui est gâché c'est indispensable à mon avis de d'éveiller les enfants de cette façon là si petit quoi pour audrey il n'est jamais trop tôt pour se cultiver cet après midi les garçons se rendent à leur deuxième cours de la journée au programme éveil artistique à cet atelier pas question de peindre des clowns ou de simples bonhommes les artistes en herbe doivent reproduire des oeuvres de peintres reconnus alors est ce que vous connaissez le peintre qui a fait le tableau qui en photo là c'est un très très vieux tableau d'un monsieur qui s'appelle vermer oui monsieur vermer vous répétez avec moi vermer oui et ce tableau qui s'appelle là c'est écrit ici il s'appelle la jeune fille à la perle des informations un peu pointues pour des enfants qui ont à peine l'âge de la maternelle mais la mission de charles le professeur c'est de leur apprendre un maximum de choses c'est la forme de visage alors il va aussi faire une partie de son cours dans la langue de shakespeare c'est important de parler un petit peu anglais parce qu'il s'habitue aux sonorités quand ils auront besoin de l'anglais un peu plus tard ils auront déjà les fonds en tête et certains mots un peu clés vous choisissez ce qu'on a en quatre mois d'atelier charles a déjà appris toutes les couleurs en anglais pour ce qui est du dessin à deux ans c'est bien normal le petit garçon fait plutôt dans l'art abstrait charles les premiers cours et il mangeait la peinture il en mettait partout sur la table là on arrive déjà à se focaliser sur des zones centrales dans notre dessin alors ces ateliers accélèrent-ils vraiment le développement des enfants pour florence milot pédopsychologue ce type de cours fait surtout plaisir aux parents car avant cinq ans les enfants ne retiennent aucune information théorique en dehors de leur vie quotidienne